Un jour, un petit garçon nommé Georges se réveilla brusquement dans la nuit. Une rare sensation le saisit. Les choses étaient restées comme s'il les avait laissées, et pourtant leur aspect lui paraissait irréel. C'est un spectacle qui s'inspire de la vie de Méliès, de l'invention du cinéma, mais aussi de toute cette époque qui a été traversée par des immenses découvertes, et avec des auteurs tels Jules Verne, par exemple, qui de toute façon touche tout le monde, puisque c'est aller sur la lune, voyager au centre de la terre, voir des choses qu'on n'a jamais vues. Il se perdit dans ses rêveries et ses paupières tombèrent sur ses yeux. Il n'arrivait plus à les soulever. Il y a de la marionnette, il y a de la magie, il y a aussi de la musique en live. On a voulu, à la façon de Méliès, on a voulu convoquer un peu tous les corps de métier, puisque, comme il dit, il a mis au service du cinéma toute sa vie. Il vient lui-même, il était magicien au théâtre Robert Houdin, et il travaillait avec les filles du Folie-Bergère que vous voyez là, il travaillait avec les acteurs de la comédie française. C'est vraiment, voilà, un pur... Un pur artisan. Un pur artisan. Je pense que s'il y aurait une raison pour laquelle le public encore est complètement ébahi, bouche ouverte devant le film de Méliès, c'est parce que, comme dit Élise, c'est un immense artisan, ça se voit, on le voit bouger, on le voit, et à la fois, voilà, il a fait les exploits les plus incroyables, comme aller jusqu'à la lune. Précurseur, voilà. Voilà, exactement. Venons voir ce spectacle, c'est du 22 au 26 ? C'est ça, ça commence le 22 janvier, et là, on est en pleine répétition avec Jacques.